Puis de 60 ans, après son accession à l'indépendance, le réseau routier au Gabon reste un défi majeur pour un pays d'à peine 2 millions d'habitants. A l'image de tronçons reliant au vent et makoku dans la province de Logoivindo. Parsemé de boue, de crevasses et de flaques d'eau, cet itinéraire infernal rend le déplacement des usagers de la localité pénible. Et là nous sommes à 38 kilomètres de Marocou, le village Bissot, depuis hier la route est vraiment dans un état très puteux, les gens ont presque dormi, petits gens ont dormi, les camions sont alignés, alignés comme vous voyez. Comment comprendre qu'un axe aussi important de Logoivindo ne soit pas encore bitumé jusqu'à présent ? Telle est la question qui convient de se poser. Pour les habitants de la localité, il est inadmissible qu'un trajet d'à peine 34 kilomètres nécessite plus de 2 heures de déplacement. Et encore, le phénomène étant plus accentué durant la saison des pluies. Livré elle-même, les usagers de cette partie du pays restent en état de prière, dans l'espérance d'une réponse adéquate des autorités compétentes.